Blaniak est un match à domicile, meilleure défense du championnat à domicile, ça veut dire que ça va être un match costaud à peu près du break. Oui, Blaniak on les connaît, c'est toujours des matchs très engagés, l'an passé dans les 10 dernières luttes on doit gagner avec le bonus offensif et finalement on laisse passer le match, c'est nous qui perdons, ça prouve bien la valeur de cette équipe, sa capacité à ne rien lâcher pendant 80 minutes, à se resserrer aussi autour d'événements comme celui qui peut avoir lieu, donc on sait à quoi s'attendre, ça va être un gros défi à relever. Deux grosses défenses qui vont s'affronter, il va falloir trouver la bonne stratégie. Après on est meilleure défense du championnat, on est deuxième attaque donc ça veut dire qu'on a aussi des arguments à faire valoir, qu'il faut qu'on retrouve parce que je trouve qu'on a perdu un peu de ça justement les derniers temps. Il faudra trouver la bonne carburation pour être capable de faire un match très solide en défense et d'être capable d'attaquer quand le moment s'il nous permettra. C'est quoi qui vous a manqué ces dernières semaines ? Avant tout de la maîtrise ? Chaque match fut différent. Bourg, on a manqué vraiment de maîtrise sur la fin de match. Avec tous les aléas qui nous sont arrivés, on a perdu Team Menzel au début de match et avec Alexis, qui ne nous a pas permis d'avoir un banc qui puisse garder le contrôle du match sur la fin de match. Je crois qu'il y a des matchs où il n'y a pas d'explication. On est complètement passé à travers, on n'a pas su changer de stratégie après les cartons rouges. Il faut qu'on soit capable d'être plus caméléo. Que craint de cette équipe ? C'est une équipe, déjà c'est très difficile d'être plus agressif, plus compacte qu'eux parce que c'est une équipe qui est forte là-dessus. Il faudra qu'on rivalise vraiment sur l'intensité qu'on mettra sur le match et sur la durée. Ce que je craindrais, c'est notre irrégularité, s'il y en avait. Ensuite, c'est une équipe qui prépare bien ses matchs. Elle va certainement essayer de nous déstabiliser sur quelques lancements de jeu qu'ils auront préparés sur ces deux semaines. Il faut qu'on soit prêt à tout pour ne pas être surpris. Un petit déplacement dans le sud-ouest à Blagnac, c'est un bon rendez-vous pour le premier de l'année ? Oui, bon rendez-vous, je ne sais pas quel aurait été le meilleur rendez-vous. C'est bien de réattaquer le 2023 avec un match important. Je ne garde pas un très bon souvenir du dernier placement à Blagnac. Du coup, on sait que ce n'est pas la même équipe quand elle est à l'extérieur ou au domicile. L'an dernier, ça avait été la même chose. On avait gagné facilement chez nous, ici à Pompidou. Et ça avait été très compliqué là-bas. Donc, on s'attend à la même chose. Cette année, on est prêts, j'espère. Ce sont deux grosses défenses qui vont s'affronter samedi. Blagnac, c'est la meilleure défense à domicile du championnat. Vous êtes la meilleure défense du cours. Il va falloir trouver la bonne stratégie pour essayer de stabiliser cette défense. Oui, c'est sûr. C'est une très bonne équipe à domicile, très agressive sur les premiers contacts. Donc, à nous de tenir les ballons, d'enchaîner les séquences et d'essayer à un moment donné de pouvoir trouver la brèche. Et puis même après, nous, quand on sera en défense, comme tu l'as dit, on a quand même une défense efficace. Et après, il faut qu'on arrive sur ces ballons de turnover dès qu'on récupère, à marquer des points le plus vite possible. Et être surtout très discipliné. Il n'y a pas toujours un tel cas ces dernières semaines. Exactement. C'est un peu le gros point noir des derniers matchs, la discipline, qui nous coûte cher. On en a parlé, on a travaillé là-dessus et j'espère qu'il y aura des choses positives. Donc, vous avez malgré tout un bloc de trois matchs qui peut vous permettre de bien rester en place sur le podium. Exactement. Oui, oui, c'est sûr. On a ce déplacement. Après, on réceptionne Rennes. Ensuite, on ira à Yerkarkar. Donc, là, on s'est dit qu'on prenait match après match. Donc, d'abord, au Lagnac, on fait le maximum. Et puis, on verra Rennes ensuite et le reste qui suit.